Bonjour à tous ici DingoDor One, aujourd'hui on va découvrir un module de chez Dio du groupe Chacon. On m'a envoyé le ref kit 07 composé d'un module connecté avec une puissance max de 1000 watts et d'un interrupteur. La petite particularité de ce module c'est qu'il est wifi et fréquence radio. L'interrupteur fonctionne seulement par fréquence radio ce qui permet si vous êtes en panne d'internet que vous puissiez toujours allumer et éteindre votre éclairage quand vous êtes chez vous à la maison. Dans cette vidéo on va procéder à l'installation et à la connexion, on va tester la compatibilité avec Google et Alexa et je vous donnerai mon avis sur ce petit kit. Dans la boîte on retrouve un manuel en plusieurs langues dont le français. Le module qui mesure 4,3 cm sur 4 cm avec une épaisseur de 2 cm. Il est juste fait pour l'éclairage avec un maximum de 1000 watts. On a S1 et S2 pour switch 1, switch 2 pour l'interrupteur, pour faire fonctionner un interrupteur. On a L out et N1 donc N pour neutre pour brancher l'éclairage et L pour la phase de sortie donc L out pour la phase de sortie. Ensuite on a L in c'est la phase d'entrée et N2 le neutre pour brancher l'alimentation. On a également deux autocollants 3M double face pour coller l'interrupteur si on le souhaite sinon on peut également le visser. Et pour finir l'interrupteur 433 MHz qui mesure 8,6 cm sur 8,5 cm et une épaisseur de 1,3 cm. C'est un bouton style poussoir, ça fait un petit clic-tis quand on appuie dessus et il y a une petite LED d'éclairage, donc une petite LED plutôt d'indication pour nous montrer quand on clique dessus si ça a bien fonctionné. Et dans le manuel, j'ai lu que l'interrupteur fonctionnait avec une pile en CR2032, donc une pile plate classique et si la LED d'indication était plus faible ou avait du mal à clignoter ou clignoter plus, c'est que la pile était usée. Passons maintenant à la connexion, je vous passe un peu le montage, il ne faut pas être électricien pour faire ça, mais vous devez avoir un minimum de connaissances. Le plafonnier, l'éclairage se branche directement sur L out et N1, L pour la phase généralement c'est le fil marron et N pour le fil neutre en général c'est le fil bleu. Une fois votre branchement fait, rallumez l'électricité. Si vous vous demandez pourquoi le brancher directement sur le plafonnier, je vous expliquerai ça dans ma conclusion. N'hésitez pas à passer par le blog si vous avez besoin d'un petit conseil, tous les liens sont dans la description. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, vous devez télécharger l'application Dio One. J'ai essayé avec Thuya, ça ne fonctionne pas et pour Home Assistant, il y a une possibilité mais je n'ai pas testé et rien de prévu pour le moment par Dio directement dans Home Assistant. L'application bien sûr est disponible dans le Play Store de Google et l'Apple Store de chez Apple. Pour l'application Dio One, vous devez vous créer un compte chez Dio. Une fois votre compte créé, votre téléphone doit être sur le Wi-Fi 2,4 GHz, le mot de passe sans caractère spéciaux, maximum de 15 caractères et la clé de sécurité de votre box Wi-Fi en WPA, WPA2. Ainsi, vous vous assurez que la connexion se passe très bien. Maintenant, on se rend dans l'application. Il y a directement un gros plus car je n'ai pas encore connecté d'appareil Dio. Je clique dessus, je choisis Domotic, je choisis Module Dio Connect, ensuite Module d'éclairage. Il nous conseille de réinitialiser le module. On doit appuyer 10 secondes à l'aide d'une épingle qu'il ne fournisse pas et ensuite on appuie 3 secondes. La LED va clignoter rouge. Si ça clignote bien rouge, vous appuyez sur Continuer. On nous demande le mot de passe de son Wi-Fi. Ensuite, on clique sur Suivant. L'application recherche le module. Une fois trouvé, on a droit à un petit jet de confetti. On peut changer le nom du module en appuyant sur le petit crayon. Je le ferai après car je n'ai pas encore décidé du nom. C'est utile et important pour utiliser avec Google et Alexa. Maintenant, je me rends juste en dessous. Je choisis la pièce et j'en crée une. Pour moi, j'indique Bureau. Cette phase n'a pas trop d'importance. Je clique sur Terminer et le module est bien fonctionnel. Pour connecter l'interrupteur, il y a deux possibilités. La première, vous devez faire un double clic très rapide. Je stipule bien très rapidement sur le module. Ça va clignoter jaune. Vous avez 30 secondes maintenant pour cliquer sur l'interrupteur. Cliquez sur Allumer en bas. Et ça se connecte automatiquement. Et la deuxième méthode qui est plus simple. Je l'ai découverte dans l'application. Ce n'était pas indiqué dans le manuel. Je vous le montrerai dans la découverte en détail de l'application. qui se passe juste maintenant. Regardons maintenant un petit peu l'application qu'on appelle Dio One. Il y a aussi une application Dio Home. Ce n'est pas pour ce module apparemment. On peut utiliser l'application Chacon. J'ai essayé de connecter avec l'application Tuya. Je n'ai pas réussi. Ce n'est pas compatible apparemment. Et si vous vous demandez si c'est compatible Home Assistant. Apparemment il y a une possibilité de connecter sur Home Assistant. Mais ce n'est pas si simple que ça. Donc ça reste mitigé là-dessus. Donc il faudra utiliser l'application Dio One. Qui est compatible quand même Alexa et Google et IFTTT. Allez, activons l'application. Donc Dio One, on l'a vu lors de la connexion. Ici vous pouvez allumer directement et éteindre. Ici on va pouvoir rentrer directement dans l'interface. On peut allumer et éteindre directement. Voilà, c'est très réactif. Je ne sais pas si vous entendez le petit clip-tip du plafonnier quand j'appuie. C'est du module plutôt. Ce n'est pas le plafonnier qui fait le bruit, c'est le module. Donc c'est un peu bruyant. Mais ça peut être fructile. Ensuite, vous avez dans horaire. Il y a des choses sympas dans horaire. Vous pouvez créer un minuteur. Donc un compte à rebours pour allumer ou éteindre. Donc ça, c'est à vous de choisir. Donc hop, c'est activé automatiquement. Par exemple, je veux allumer dans 20 minutes. Voilà. Donc il n'y a pas de validation ni rien. Donc ça se fait automatiquement. Ensuite, il y a un simulateur de présence. Si vous êtes absent de chez vous, au travail ou autre. Ou en vacances. Vous pouvez dire, voilà, faire simuler selon certains horaires. Par exemple, le lundi. Donc ça, c'est déjà coché. Par exemple, lundi, voilà, mardi, vendredi, samedi, etc. Vous choisissez les jours que vous désirez. Et là, le module va s'allumer et s'éteindre. Ici, j'ai dit qu'il va s'allumer. Après, il va s'éteindre. Donc quand c'est orange, c'est allumé, etc. Ou vous pouvez faire plus simple et faire un truc aléatoire. Donc je peux l'activer ici. Et ce sera activé. Donc il y a 9 tranches horaires de choisie. Donc ça va s'allumer et s'éteindre selon ces horaires que j'ai prédéfinis. Ensuite, vous avez calendrier. Donc calendrier. Donc il y a une petite chose sympa dans le calendrier. Par exemple, je souhaite, je fais rajouter. Donc allumer. Donc je peux soit allumer, on va dire, avec le soleil. Donc au coucher du soleil, je peux dire d'allumer au coucher du soleil. Donc c'est selon la géolocalisation où vous êtes et l'horaire prédéfini selon le coucher du soleil où vous habitez. Donc c'est automatique puisque vous allez autoriser la géolocalisation. Et je peux dire d'éteindre par exemple au lever du soleil. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire là-dessus. Donc bien sûr, si je souhaite effacer, je peux effacer. Je coche. On supprime. Voilà. Donc je ne veux plus du simulateur. Je coche. Ensuite, vous avez paramètres. Dans paramètres, vous avez le mode discret. C'est pour le voyant. Mais en général, on ne le voit pas puisque soit il est dans votre mur, soit dans le plafonnier. Mais sinon, vous pouvez l'éteindre carrément. Ensuite, appairage de télécommande. Donc ça, c'était écrit nulle part dans le manuel ni rien. Je l'ai découvert avec l'application. C'est qu'on peut appairer les interrupteurs directement. Un interrupteur ici, modèle ici en noir. Donc pour allumer et éteindre. Ici, on peut appairer l'appairage. Donc au lieu de faire un double clip-tie avec l'épingle directement dans le module. Quand c'est dans le plafonnier, c'est un peu compliqué pour ajouter un interrupteur. Et là, c'est bien. Ils ont prévu dans l'application. Donc vous avez quelques secondes comme le clip-tie. Voilà. Et là, vous pouvez reconfigurer. Donc en allumant. Et on peut rajouter un maximum de 6 interrupteurs par module. Ensuite, le mode de démarrage. Ça, c'est bien. S'il y a une coupure d'électricité. Donc il y a le contrôle d'état. Donc restaurer le dernier état sauvegarder ou éteindre au démarrage ou allumer au démarrage. Si vous voulez, quand il y a une coupure d'électricité, que le module n'allume pas la lumière, vous mettez éteindre au démarrage. Ou si vous voulez que ça s'allume. Ou sinon, vous mettez restaurer le dernier état. Donc quand l'électricité revient, ça va revenir au dernier état. Donc si c'était allumé, ça va s'allumer. Si c'était éteint, ça va rester éteint. Ensuite, la version de mon firmware ici, c'est la version 1.0.0. Modèle CPMWD 1.5A. Voilà. Je peux reconfigurer le Wi-Fi. Si je change de Wi-Fi, par exemple. Je peux changer le nom de la pièce. Voilà. Donc le modifier. Et je peux changer le nom du module. Moi, je l'appelais Zone 14. C'était plus facile pour Alexa et Google. Donc je vais vous montrer où connecter avec Alexa et Google. Vous allez dans Paramètres, Application tierce. Et là, vous faites la connexion, la liaison. Donc c'est très simple. Avec Google et Alexa. Ou IASTTT. Allume Zone 14. D'accord. Éteint Zone 14. D'accord. Allume Zone 14. Bien sûr, j'allume Zone 14. Éteint Zone 14. Bien sûr, j'éteint Zone 14. Ensuite, vous avez géré les pièces. Si vous voulez changer le module de pièces. Géré les règles. Je n'ai pas vu ici la fonctionnalité de ça. Ici, dans ces paramètres-là. Je n'ai pas vu non plus la création d'un scénario possible ici. Mais bon, on peut le faire. Si vous avez des assistants, vous pouvez Alexa et Google. On peut créer des scénarios avec Alexa et Google. Mais dans l'application même ici, je n'ai pas vu de possibilités. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Donc l'application, c'est la version 7.2.3. Voilà, de Chacon qui a la licence. Donc qui est la maison mère, qui est la marque réelle. Et Dio, c'est une sous-marque de chez Chacon. Et si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez créer des groupes. Voilà, moi, j'en ai qu'un. Donc je ne peux pas créer des groupes. Donc je ne peux pas tester toutes les fonctionnalités. Ça fonctionne ou pas. Ici, on a fait le tour ici de l'application. Si vous avez encore des questions sur cette application, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à mon avis et conclusion. Parlons déjà des problèmes d'installation du module. Premier problème, c'est la taille du module. Même s'il est petit, sa taille ne permettra pas de placer dans l'interrupteur. Même si vous avez de la place, deux autres problèmes se posent. Le premier, c'est que votre installation doit posséder un fil neutre. Le deuxième problème, c'est si votre mur est trop épais et que votre box Wi-Fi est trop éloigné, il ne sera pas possible de piloter le module via l'application. Si vous n'avez pas de neutre, vous devrez obligatoirement installer le module directement dans votre plafonnier. Soit dans le faux plafond, s'il y en a un, ou dans le plafonnier comme moi, car pas de faux plafond. S'il y a de l'espace, ça va. Sinon, il faudra changer de plafonnier. L'installation dans le plafonnier entraîne un problème avec votre interrupteur existant qu'il va falloir condamner, car s'il est en position off, le module n'est plus alimenté en électricité. Une fois installé, le module fonctionne très bien. L'application Dio est très simple. La reconnaissance avec Google et AXA est également simple et fonctionnelle. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de modifier l'intensité de l'éclairage et il n'y a pas d'indication de la consommation. Je trouve le module un peu bruyant quand on allume et éteint, mais ça peut être un point très positif pour d'autres. Maintenant, est-ce vraiment utile d'avoir mis des interrupteurs à fréquence radio 433 MHz ? Personnellement, je reste mitigé sur cette solution, car aujourd'hui, on a déjà des solutions Zigbee Bluetooth avec passerelle interne où bientôt, j'espère avec le protocole Matters, les appareils pourront communiquer en interne sans devoir transiter par les serveurs externes. L'utilisation de la fréquence radio limite l'interrupteur à un seul usage. Pas de double-clic, pas d'appui long ou autre pour contrôler un autre appareil connecté. L'interrupteur peut seulement allumer ou éteindre le module. Parlons maintenant du prix. Le module nous est proposé à 34,40 €. C'est un module avec des composants de qualité, un interrupteur de qualité avec de très bonnes finitions. Le prix est un peu élevé si on compare à la concurrence chinoise. J'ai vu des plafonniers connectés complets à ce prix et même moins chers. Ce que j'aime bien dans ce genre de module, ça rend les appareils anciens modernes. Les appareils non connectés deviennent connectés. Des anciens plafonniers ou des plafonniers actuels non connectés, ça devient facile de les rendre connectés grâce à ce genre de module. Car si vous remarquez, la plupart des plafonniers connectés d'aujourd'hui, ils ne sont pas très originaux. C'est des simples ronds ou carrés ou rectangles, format simple. Donc il n'y a pas d'originalité. Alors contrairement à des plafonniers non connectés, on trouve de toutes les sortes et à des prix aussi moins élevés que si ça aurait été un plafonnier connecté. Les interrupteurs 433 MHz fonctionnent avec une pile plate, une CR2032. Vous ne devez pas bien sûr tout démonter comme moi je l'ai fait ici pour savoir un peu qu'est-ce qui m'était à l'intérieur de l'interrupteur. Vous devez juste prendre un tournevis plat, enlever le premier cache et le système d'interrupteur. Et il y a un petit compartiment où se loge la pile. Vous devez juste l'enlever, donc c'est un compartiment coulissant. Vous l'enlevez et vous pouvez changer la pile très facilement. Moi j'ai reçu un des interrupteurs où la pile était déjà à plat. Donc j'ai dû forcément le démonter et changer la pile. Donc ouais, il y avait un petit défaut. Donc la pile, ça peut arriver. Ils ne fournissent pas forcément une pile de qualité à l'intérieur. Donc j'ai remplacé par une de mes propres piles que j'achète. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Un grand merci d'avance au nouveau pour la force en vous abonnant. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. C'était Dingo Dorwan. Quoi t'es qu'une révolution ?